Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu pas mal de mails me demandant ce que j'avais comme matériel informatique pour développer mes photos. Et en parallèle de ça, j'ai été en contact avec la marque BenQ pour l'éventuel test d'une barre LED pour les personnes qui sont souvent devant leur écran. Ayant une sensibilité à la lumière et souvent mal aux yeux pour travailler sur écran, j'ai donc demandé à tester la ScreenBar+. La seconde partie de cette vidéo sera au sujet de cette ScreenBar et ne sera donc ni sponsorisé ni en partenariat, car je teste ce produit envoyé gratuitement par BenQ. Alors, pour ce qui est informatique, même si j'aime ça, je ne vais pas rentrer en détail. Je vais juste vous indiquer ce que j'utilise et pourquoi par rapport à mon ancien matériel. Allez go ! J'ai utilisé pendant plusieurs années un ordinateur portable Apple MacBook Pro de 2012 avec un écran de 15 pouces. Donc ça, c'est un ordinateur portable. J'avais remplacé son disque dur en 2016 par un SSD, ce qui lui avait mis un sacré coup de boost. Je vous conseille donc, avant tout remplacement d'ordinateur, de vous pencher sur le cas SSD et mémoire RAM. Souvent, une fois mis à jour, les performances sont bien supérieures et vous pourrez garder votre ordinateur encore quelques années. Et le tout pour un budget très serré par rapport à l'achat d'un ordinateur neuf. Ensuite, j'avais acheté un écran 23 pouces HP 23XI, vraiment pas cher et d'excellente qualité, à connecter à mon MacBook Pro afin d'être bien plus à l'aise au niveau affichage. Et franchement, quand vous bossez sur Lightroom ou tout autre logiciel de création, c'est top de pouvoir avoir un double écran. Car d'un côté, vous affichez votre travail en cours, et de l'autre, vous pouvez ouvrir vos mails, mettre de la musique, une page web, ou même utiliser votre logiciel de retouches sur les deux écrans en même temps, en affichant selon l'écran différentes choses. Bref, ce combo a duré un bout de temps, mais mon MacBook Pro chauffait quand même beaucoup et ronflait régulièrement quand je devais faire des retouches ou du montage sur Final Cut Pro X. Du coup, il y a quelques mois, je l'ai mis en retraite et j'ai opté pour un ordinateur de bureau Apple, tout aussi ancien que mon MacBook Pro, mais bien plus évolutif. Donc, au niveau des pièces et au niveau du matériel interne. Et après quelques upgrades, j'ai eu pour un total d'environ, allez, je ne sais pas, on va dire à peu près 1200-1300 euros, un ordinateur plutôt très puissant. C'est donc un Mac Pro 5.1 de 2012, équipé de deux processeurs 346 GHz, six cores Intel Xeon. Pour la RAM, il est équipé de 96 Go, qui lors de gros montages sont assez utiles, même si 64 Go aurait été, je pense, suffisant. Le disque principal est un crucial NVMe, branché sur une carte PCI Express. Et le gros avantage par rapport à un disque dur à plateau, c'est qu'il n'y a plus de pièces en mouvement. C'est donc beaucoup moins sensible à la casse. Et les débits sont bien, bien plus importants. En gros, un disque SSD est environ 8 fois plus rapide qu'un disque dur à plateau classique, mécanique. Et un disque SSD NVMe, donc la dernière génération, est 4 fois plus rapide qu'un SSD branché en SATA. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la pièce maîtresse à remplacer en premier. A côté de ça, j'ai plusieurs disques durs à plateau dans mon Mac Pro qui servent de sauvegarde et de stockage de données. Avec, en parallèle, 3 Teraoctets de sauvegarde sur un disque dur externe et un dock qui me permet de sauvegarder sur différents HDD en 3.5 des données sensibles. L'autre composante que j'ai remplacée dans mon Mac Pro, c'est la carte graphique. Et en comparaison avec la carte graphique de mon ancien MacBook Pro qui était un portable, ça fait une grosse différence. J'ai installé une carte Saphir Pulse 580RX, il me semble, avec 8Go de RAM. Et donc, en gros, en condensé, mon ordinateur est maintenant bien plus puissant que celui que j'avais auparavant. Et pour le tarif, vraiment, il n'y a rien à redire. Tous les Mac Pro 3.1, 4.1, 5.1, on le vend en poupe depuis plusieurs années car ils proposent pour un tarif très raisonnable de très grosses performances. Ensuite, j'ai acheté un écran un peu plus qualitatif afin d'avoir à nouveau deux écrans car je n'étais vraiment plus habitué à bosser avec un seul écran. Du coup, j'ai investi dans l'écran Asus PA24 AC qui est en termes de rapport qualité-prix imbattable. D'ailleurs, j'ai suivi les conseils de l'excellent photographe Arnaud Frisch et de son sublime site guide gestion de couleurs. Vous trouverez tout sur les écrans et les calibrations, etc. Vraiment, allez voir, c'est vraiment super intéressant. Chose importante si vous vendez vos photos à vos clients, si vous les imprimez, c'est de calibrer vos écrans. Pour cela, moi, j'ai une sonde Spider 5 Pro avec laquelle je fais un étalonnage environ tous les mois. Ensuite, j'ai un lecteur de cartes SD, un dock USB qui fait aussi recharge rapide et des haut-parleurs focales pour la ZIC. J'adore le bon son en travaillant. Franchement, c'est kiffant. Pour finir, je vais vous présenter la Screenbar Plus de BenQ et vous donner un avis très clair et très personnel sur le produit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit colis reçu ce jour, tout frais, tout neuf. Il fait encore beau comme la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On va juste faire une ouverture rapide pour voir le produit en direct. Et puis ensuite, on retournera avec une vidéo quand même un petit peu plus propre histoire de jeter un coup d'œil sur ses capacités et performances. Alors là, le packaging, en tout cas, est plutôt sympathique. On a ceci. Alors, de quelle façon ça va sortir ? Hop ! Alors, la présentation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder, je vais le mettre à votre place pour voir si vous voyez pas mal. Alors, donc là, on a un petit document qui explique un petit peu le fonctionnement de cette molette parce que la différence avec la Screenbar classique, c'est que normalement, vous n'avez que la Screenbar. Bon, là, c'est le socle, support de fixation pour l'écran. Et sur la Screenbar, donc, plus, vous avez en plus cette molette que vous allez pouvoir poser sur votre bureau. Et ainsi, plutôt que de passer la main sur la Screenbar et puis être obligé de tâtonner pour trouver les réglages, vous avez en direct la petite molette qui va vous permettre de régler la puissance, la température de couleur. Donc, c'est super pratique. Donc, les produits sont plutôt bien emballés. Alors, ça, je t'assors pour vous la montrer. Je vais faire un petit zoom histoire que ce ne soit pas trop déformé. Donc, voilà la molette qui est protégée, là, un petit carton, un petit peu comme, vous savez, comme les piles, en général, quand on reçoit un engin avec des piles, il faut retirer la petite capsule. Donc, beau produit avec une lettre, très certainement, qui doit s'allumer en fonctionnement. Donc, déjà, ça, c'est plutôt très bien fini. Ensuite, on a à côté le support BenQ, donc, qui fait son poids. Ça passe derrière l'écran, cette partie-là. Et là, la Screenbar est sur le devant. Hop ! Et on va revenir en partie large. Comme ça. Et la Screenbar, qui est toute légère. Après, c'est une barre LED, donc, c'est relativement léger. Allez, je vous donne rendez-vous très, très vite. Salut les gars ! Alors, pour faire suite au déballage de la Screenbar Plus de BenQ, nous allons voir maintenant ce que ça donne en fonctionnement. Alors, pour être très clair avec vous, j'adore ce produit. Mon bureau est dans un endroit assez sombre en journée, et j'étais tout le temps obligé d'allumer un spot que j'ai mis en place pour y voir clair. À savoir que quand je travaille sur mon ordinateur, je n'ai pas besoin d'éclairer toute la pièce. Au contraire, je préfère que l'environnement direct dans mon axe de vision soit confortable, mais que derrière moi et sur les côtés, ça soit sombre. Pour le coup, je m'en fiche et même je préfère. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise et je dois dire qu'elle m'apporte un réel confort de vision. J'ai les yeux assez sensibles depuis quelques années et soit il y avait trop de lumière dans mon environnement, soit pas assez. La screenbar est placée sur l'écran grâce à un système de fixation avec un contrepoids qui est bien lourd comme il faut pour bien le fixer. Avant de la recevoir, j'avais peur qu'elle éclaire un peu trop l'écran et m'apporte des lumières parasites. Non, en fait, hormis sur le haut de l'écran, on la voit légèrement, on voit une réflexion de la barre et ça, c'est parce que je suis assis un peu plus bas au niveau de l'écran. Si je me place droit devant l'écran, je ne vois rien. Voyons ce que ça donne en termes d'éclairage. Là, vous voyez une photo du bureau sans lumière. Donc, hormis les écrans qui sont bien lumineux, on voit très mal le reste de mon bureau. Sur cette seconde photo, j'ai allumé la screen LED, la screenbar, à LED. Et vous voyez aisément que la partie entre mon écran et mon clavier est éclairée correctement. Par rapport à la photo précédente, ici à gauche, il n'y a pas photo. Et ce que j'aime vraiment, c'est que cette lumière est très bien répartie et qu'elle éclaire seulement la zone de travail juste devant mes yeux. Là, vous vous rendez compte vu du dessus de l'éclairage produit par la screenbar plus qui reste très concentré entre l'écran et le clavier. Quand un élément est placé à cet endroit, il est correctement éclairé comme c'est le cas ici pour la molette de commande, la boîte Sigma ou le disque dur. Ensuite, sur la molette de commande, vous allez trouver deux boutons, dont un à gauche pour sélectionner un mode automatique. La molette, c'est la molette qui va régler automatiquement le niveau de luminosité grâce au capteur qui est situé sur le dessus de la molette. Le second bouton permet de passer du réglage de luminosité à celui de température de couleur. La molette est cliquable et du coup, vous pouvez l'allumer en appuyant dessus et l'éteindre. Là, en tournant, ça vous permet de régler soit la luminosité, soit la température de couleur. Regardez, je l'allume en appuyant dessus puis je la passe en mode automatique en appuyant sur le bouton de gauche. Je l'éteins à nouveau pour que vous puissiez voir ce que ça donne sans la screenbar et je la rallume. Ensuite, j'appuie donc sur le bouton de droite et je sélectionne la lettre de gauche ce qui indique qu'en tournant la molette, je vais régler la luminosité. Puis, en appuyant une seconde fois sur le bouton de droite, je sélectionne le réglage de température de couleur et je vous montre ce que ça donne en direct. J'éteins à nouveau la screenbar et je la rallume pour vous montrer qu'elle conserve ses réglages et ça, c'est super bien. Dernière chose, elle ne chauffe pas donc en été, ça peut être très agréable d'avoir une lumière qui ne chauffe pas. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec ce produit ? Eh bien, je dirais qu'il y a deux, trois choses. La première, c'est la finition qui pour un produit à ce tarif aurait pu être au niveau des plastiques de boue de screenbar quand même bien meilleur. j'ai un décalage en fait. Ça fait comme si c'était mal encastré. Je trouve ça vraiment très moyen. Alors, je ne sais pas si c'est seulement le modèle que j'ai reçu qui est comme ça parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube et ça semblait de vraiment meilleure facture. ensuite, c'est la précision du réglage au niveau de la molette qui est en mode réglage de la luminosité propose 14 paliers. Donc là, c'est 14 crans pour régler du minimum au maximum de la luminosité. Pour moi, c'est parfait. Par contre, en mode température de couleur, il n'y a que 7 paliers. Du coup, on passe de la température la plus chaude à la température la plus froide. Je trouve un peu trop rapidement à mon goût. Mais bon, là, je chipote quand même. Et la dernière, c'est son prix. Ce n'est pas donné pour une barre LED, c'est évident. Mais pour ma part, après utilisation, son confort et surtout mon confort visuel fait que je l'ai adopté. En conclusion, j'adore ce produit et je ne peux plus m'en passer tellement je suis habitué à l'éclairage qu'il procure. Alors, je passe la plupart du temps en température chaude et vraiment, je kiffe. Maintenant, au niveau de la fatiguée oculaire, je ne peux pas certifier à 200% que depuis que je me sers de la Screenbar Plus, je ne suis plus du tout fatigué. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai beaucoup moins les yeux qui piquent ou qui pleurent lors de mes développements. Et ça, franchement, c'est excellent et je valide donc du coup à 100%. Je remercie donc BenQ pour l'envoi de ce produit et pour sa confiance. Allez, mes allumés de pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors, ne sortez pas, prenez soin de vos proches et matez mes tutos. Bye ! Et en parallèle de ça, j'ai été en contact par la... Oh putain ! On recommence ! Parce que je vais mourir. Il faut savoir qu'avant ça, j'ai quand même enregistré un truc avec le son pourri. Bah, Bobi, Bobi ! Bon, je rigole parce que ça fait trois fois que je tourne cette vidéo, le son ne fonctionnait pas et je fais que des conneries. Donc là, normalement, ça doit être la bonne. Il ne sera donc ni sponsorisé. Oh putain ! Sous-titrage ST' 501